Aujourd'hui, nous nous retrouvons ensemble pour officialiser l'installation du siège administratif et sportif de la Francophonie Pongiste Internationale à Espalion, un marqué d'une pierre blanche dans l'histoire de notre ville et j'ose l'espérer dans l'histoire de la Francophonie Pongiste. Alors cette journée est très importante pour Espalion en ce sens que l'installation du siège administratif et sportif de la Francophonie Pongiste Internationale marque l'intérêt, le double intérêt du monde sportif par rapport à la ville d'Espalion. Un, c'est une reconnaissance par rapport à notre centre de préparation aux Jeux Olympiques, puisqu'il y a des athlètes, notamment africains, qui s'entraînent de manière régulière sur la ville. Et puis deux, par rapport à la francophonie en général, puisque l'ambition de la ville, c'est de devenir vraiment un repère de la francophonie aussi bien sportive que culturelle. C'est une journée très importante pour la francophonie Pongiste Internationale, parce qu'il s'agit de la cérémonie de l'inauguration du pôle administratif et sportif de la FPI. Donc c'est une première pour notre association dont nous sommes vraiment très contents. Et nous espérons qu'à travers, en tout cas, cette action, la francophonie Pongiste Internationale puisse se développer davantage. Ce pôle-là ne va pas se limiter qu'au tennis étable, mais on va essayer d'élargir pour voir ce que la francophonie Pongiste Internationale peut faire au-delà du tennis étable. Ça veut dire que la francophonie Pongiste Internationale pourra simplement faciliter des partenariats entre les fédérations, justement, membres. Et la francophonie Pongiste Internationale pourra faciliter également la venue des athlètes francophones à Espalion ou ailleurs. Et la francophonie Pongiste Internationale pourra simplement mettre en place des actions de promotion, non seulement de la langue française, mais aussi de tennis étable à Espalion, en l'occitanie et un peu plus loin. Et comme nous sommes dans la ville d'Espalion, que notre premier partenaire est Espalion, abrite à son sein un centre de préparation aux Jeux olympiques. Donc, effectivement, cela permettra aussi aux athlètes francophones de se préparer justement à Espalion. Donc, c'est pour cela qu'on a dénommé, en tout cas ce local-là, un pôle administratif et sportif. Donc, ce centre, il existe depuis au moins trois ans maintenant. Ce sont des sportifs qui viennent de pays différents, en majorité de l'Afrique. Ils n'ont pas souvent la possibilité de pouvoir s'entraîner comme il faut dans leur pays. Donc, il y a des conventions qui sont établies avec la mairie et le club, afin de leur permettre de venir ici et de pouvoir évoluer sereinement. Je suis très content d'être dans ce projet, qui n'est pas facile, bien sûr, puisqu'on n'est parti de rien du tout. Moi, j'aime bien ce genre de choses, quand on ne parle de rien. Et voilà, c'est ce qui m'a attiré finalement. Et j'espère que ça va, oui, je pense que ça va continuer. Et on espère qu'il y aura beaucoup de sportifs et de nations qui vont venir, surtout à la preuve des Jeux. Donc, les Jeux, c'est dans un an, même pas. Donc, on espère voir beaucoup de sportifs venir ici pour pouvoir préparer ces Jeux. Alors, aujourd'hui, c'est difficile de mesurer les choses. Pour nous, il faut voir si dans le temps, d'autres fédérations viennent s'installer. Ça nous permet quand même, au niveau du tennis de table, de nous poser comme une ville référente. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, de faire en sorte que tous les institutionnels qui organisent des stages sportifs puissent venir le faire ici. C'est un moment important parce que la francophonie, elle se structure. Et elle se structure non seulement par ses actions, mais elle se structure aussi par, aujourd'hui, un pôle qui va nous permettre de nous rassembler, qui va permettre de construire une image aussi de la francophonie à un endroit, Espalion. Et moi, je veux remercier le maire, aujourd'hui, de donner les moyens de sa ville pour accueillir la francophonie. Je crois que l'Espalion, c'est un exemple. Pourquoi ? Parce qu'on a un maire qui a une farouche envie de développer le tennis de table. D'abord, le tennis de table au service de sa région, bien sûr, mais aussi au service d'une cause et de valeurs qui sont celles de M. Picard. Je crois que ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, ces valeurs, c'est les valeurs qu'on partage et qu'on partage au sein de la francophonie. Je suis venu l'année dernière, entre le 6 et le 9 novembre, pour ce séminaire de la francophonie. Je suis à nouveau là aujourd'hui. Et bien, ma présence, c'est un signe que la France, elle veut travailler pour la francophonie. Elle veut soutenir, en tout cas, les valeurs défendues dans la francophonie. Sous-titrage ST' 501